Comme vous avez pu le constater, Ali Bongo a bel et bien prononcé son discours de fin d'année 2018. On a pu voir un président plus autonome que Abdelaziz Bouteflika, condamné à rester dans une chaise roulante. Cependant, avec les différents angles de vue sur le président dans cette vidéo et la bande audio disponible, nous amène à parler du top 5 des anomalies du discours d'Ali Bongo, et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. Le discours trop court. Connaissant Ali Bongo comme un président bavard qui ne rate pas une occasion pour s'exprimer, le discours à la nation n'a duré que 3 minutes. Quand on compare les discours déjà prononcés à cette occasion, la moyenne de ces interventions se situe à 14 minutes. Cela nous amène à croire que l'équipe de communication a voulu réduire son temps de parole pour limiter les dégâts. Numéro 4. Le zozotement. Ceux qui ont regardé le discours ont pu se rendre compte qu'Ali Bongo semble avoir bu un verre de trop avant d'enregistrer cette vidéo. En fait, il souffre maintenant d'un trouble de la parole qui fait en sorte qu'il remplace certaines lettres par des aides et éprouve beaucoup de difficultés à bien prononcer certains mots. Avant toute chose, permettez-moi de vous enregistrer. Notre vivre ensemble nous préoccupe tout autant. Je le sais à nourrir les discussions et faire l'objet de nombreuses consépiculations. Un peu comme Mbao Bame à son retour au Gabon après un long séjour à l'étranger. Numéro 3. Le regard évasif. Le regard d'Ali Bongo ressemble à celui d'un aveugle. Il avait du mal à regarder la caméra. On sait qu'il a toujours eu recours à un téléprompteur dans ses discours, mais cette fois-ci, il a eu du mal à nous le cacher. Comme si Ali Bongo ne pouvait plus lire une phrase, la mémoriser quelques secondes et tourner la tête pour fixer l'objectif de la caméra pendant qu'il nous l'a prononcée. Numéro 2. Le peu de mouvement de la main droite. Pendant tout le discours, on voit très bien la main gauche d'Ali Bongo décoller à plusieurs reprises de la table. Mais la main droite reste tout le temps sur la table. La seule chose qui semble suivre les mouvements de la main gauche est le pouce. Cela confirme la rumeur de la paralysie partielle du président Ali Bongo. Numéro 1. Les yeux de caméléon. Les yeux d'Ali Bongo semblent chacun être calibrés dans des directions différentes. C'est même la première chose que les Gabonais ont remarqué en regardant ce discours. On comprend mieux pourquoi les premières vidéos le montrant ne filmaient que le côté gauche de son visage. Plusieurs Gabonais ont posté plusieurs photos pour rire de leur président qui louchent à présent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Ali Bongo finira-t-il son mandat ? Ce discours est-il une preuve définitive de la capacité d'Ali Bongo à diriger le pays ? Laissez-nous vos réponses en commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada